Comment faire pour ajouter des vidéos sur Teams Files ? Le but est que ça aille assez vite et que ça ne prenne pas trop de place. Je suis dans mon dossier, ici de prof à élève, c'est égal. J'ajoute, qu'est-ce que je vais ajouter ? Fichier ou image et vidéo ? Je peux faire les deux. On commence avec fichier. Si ma vidéo est enregistrée, par exemple, sur mon iPad ou sur OneDrive, je vais la choisir. Mais regardez un petit peu la taille. C'est une vidéo qui fait 30 secondes, elle fait 19,3 mégas. Imaginez un peu la taille pour une vidéo qui fait plusieurs minutes. Vous risquez d'avoir un truc énorme, à peu près aussi gros qu'un film. On n'a pas vraiment besoin de ça. C'est une définition ultra haute. C'est très bien pour faire des films. Mais pour nous, on n'a vraiment pas besoin d'un truc aussi gros. Et vous voyez que ça prend de la place, alors que ma connexion Internet est bonne. Je vais utiliser une autre technique. J'ajoute, mais je vais sur images et vidéos. Et cette fois, je suis dans la médiathèque, où j'ai mes images et mes vidéos. Voici la vidéo. Elle est ici. Je l'utilise. Regardez, la vidéo a été comprimée. Et maintenant, elle va faire 3,2 mégas. Et ça va beaucoup plus vite. Ce qui nous permet de gagner énormément de temps. Alors...